Oui, il faut enfin que le travail paie ici en France et oui, il est important évidemment de se focaliser sur les plus modestes. Marine Le Pen s'y engage. La plupart des candidats à l'élection présidentielle s'engagent à augmenter le SMIC. On entend tout, on entend même n'importe quoi. Des promesses d'un SMIC à 1500, 1600, 1800, voire jusqu'à 2000 euros. Marine Le Pen, elle, ne veut pas toucher au SMIC. Ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi ? Parce que ce serait au chef d'entreprise de prendre en charge cette augmentation. Et beaucoup, évidemment, ne pourraient pas faire face. Marine Le Pen, elle, veut augmenter les salaires des plus modestes et des classes moyennes, qui sont trop souvent laissées pour compte, tout en permettant aux entreprises, finalement, de rester compétitives et rentables. C'est possible dans le cadre d'un accord d'entreprise, un accord d'entreprise en exonérant de cotisations patronales. Pendant cinq ans, les entreprises qui augmenteront de 10% leurs salariés, gagnant jusqu'à trois fois le SMIC. On parle là, bien sûr, des cotisations patronales relatives à cette augmentation. Alors, qui pourra être concerné ? Eh bien, les employés actuels de la société, bien évidemment, mais aussi les nouveaux embauchés, les nouveaux recrutés, qui l'auraient été sur la base des salaires pratiqués, historiquement, dans l'entreprise. Marine Le Pen s'y engage. C'est du gagnant-gagnant. L'entreprise reste compétitive. Elle conserve ses employés, qui, eux, verront enfin leur travail et leur engagement dans l'entreprise valorisé. Et bien sûr, c'est du pouvoir d'achat en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada